Musique Salut à tous, c'est Cinep54 et vous me retrouvez dans ce nouvel épisode ! Bon, pardonnez-moi ce petit grain de folie. Je disais donc ce nouvel épisode de Cinep54 Plays Minecraft et aujourd'hui nous allons réaliser une salle des potions automatisées pour produire des potions à échelle industrielle. Voilà. C'est-à-dire, mon inventaire, il fait 3 par 1, 2, 3, 4, 10, je pense. 9. 3 fois 9, 27. 27 et 9, 36, si je ne m'abuse. Le but, ça va être de produire les potions 36 par 36 à échelle industrielle, quoi. Alors, je vais prendre un petit pic. Alors, pour ce faire, je vais beaucoup utiliser le tutoriel de AyPierre. AyPierre, allez voir sa chaîne, il fait des machins géniales. Oh, putain. Bon. Je disais donc, allez voir sa chaîne, il fait des machins géniales. Et il a fait ce qui est pour moi la meilleure salle des potions sur Minecraft. Je vais essayer de l'améliorer un peu. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose à améliorer. Il a fait un boulot magnifique. Il n'y a vraiment pas grand-chose à améliorer. C'est une salle des potions automatisée qui vous donne le nombre d'ingrédients qu'il faut en fonction de la potion que vous voulez faire. Alors, pour cela, ma salle des potions, pardon, je vais la faire là-dedans. Et je vais devoir creuser un cube de 20 par 20 par 12 de hauteur. Et comme je n'ai pas trop envie de m'embêter et que j'ai récolté pas mal de poudre de Creeper, je vais faire ça à la TNT. Bon, alors, j'ai quand même utilisé une trentaine de TNT juste pour faire ça. Euh, bêtise. Mais bon, c'est quand même l'heure du feu d'artifice. Allume-toi ! Oh, merde ! Bon. Ah, comte de lave ! La... Comte de lave ! Oh ! Pas vrai, ça ! Ouais, c'est ça. Bien sûr. Oh là 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 ! Non ! Non, 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 non ! Excusez-moi pour ce cri de dindon, hein. Allez ! Voilà ! Place, le bloc ! Place, place, le bloc ! On va récupérer un petit peu ce qu'il se passe par là, hop là, oh non, 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 mais c'est pas vrai. Bon. Tant pis, ça fera un éclairage naturel ! Tant pis, ça fera un éclairage naturel ! C'est pas vrai, ça ! J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais moins bien réussi, tiens. Bon. Alors, voilà, c'est... C'est fini les conneries. C'est pas possible, hein. Ah ! Bute le slime ! Ah ! Il veut pas buter le slime ! Enfin bon, c'est... Il y a un truc qui va... Il a disparu le creeper ou il est juste tombé ? J'suis pas fou, j'ai vu un creeper ici. Ha ha ! Ha 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 ! Bon. Bah écoutez, je vais aller récolter du sable. Hé hé ! Hé, j'ai oublié ! Je peux utiliser mon ascenseur maintenant ! Eh merde ! Ah non ! Ha ha ! Faut que je mette un timer ! Il faut que je mette un timer pour que ces escaliers-là se rétractent au bout d'un certain temps, parce que quand je me trompe comme ça, eh ben après je suis dans la merde et je suis obligé de mourir. Oh la la ! Allez, à tout de suite ! Oui, je voulais vous dire un petit truc pendant que je suis sur le chemin... Ouh, il y a de l'écho ici ! Pendant que je suis sur le chemin vers ma mine de sable, depuis la 1.2.3, je pense, on peut placer des torches sur l'étouffe d'herbe sans avoir à les enlever. Et ça... Ça n'a pas de prix ! Alors... Euh... Euh... Euh, 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 euh... Alors la technique Parce que le sable et la sandstone C'est difficile à reconnaître La technique pour ranger C'est de faire un tas de sable Un tas de sandstone Et de faire shift click C'est de faire un tas de sable C'est de faire un tas de sources Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai utilisé environ 70 blocs de TNT pour faire péter tout ça Je ne sais pas du tout si ça va plus vite qu'à la super pioche efficacité 5 incassable 3 Mais c'est plus fun à la TNT, c'est plus fun C'est aussi beaucoup plus, comment dire, télégénique Voilà quoi, si je vous avais mis des vidéos où je creuse J'aurais certainement... Là je mets des vidéos où je creuse Parce qu'il ne reste plus grand chose à faire Vous voyez un petit peu l'étendue de ce que j'ai fait C'est un bloc de, comme je vous ai dit, 20 par 20 par 12 de haut C'est assez conséquent Il ne faut pas que je scie la branche sur laquelle je suis assis Voilà Vous voyez c'est... Ça va, c'est honnête Je pense qu'il y aura assez de place pour faire ce que j'ai à faire Alors voilà J'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour construire cette salle des potions Alors je pense que je vais la faire en bois et en sandstone Euh... Voilà On va se faire une petite table de craft Tadam Comme ça Et euh... Voilà on va se faire un peu de demi dalle de sandstone Ça ça devrait suffire Voilà Alors Que va-t-il se passer ? Euh... J'avais oublié le truc le plus important à savoir Euh... C'est tellement important que j'hésite à vous le dire J'avais oublié de mettre ça Les... Les stations de... Les alambics On va appeler ça un alambic Voilà Et ensuite Ensuite Bon Pfff... Écoutez Je vais pas me faire chier pour l'instant Je vais tout faire en sandstone Et après je verrai où est-ce que je mets du bois Où est-ce que je mets du bois Où est-ce que je mets de la sandstone Hop Pas... Pas placé de bloc là Oh... Pas drôle Alors donc euh... D'un côté j'aurai les 5 potions euh... A effet bénéfique De l'autre côté j'aurai les 5 ingrédients à effet négatif Donc voilà ma salle des potions sera comme ça Euh... Pfff... Pfff... Dans... Dans la continuité Magnifique La ligne de redstone qui sert aussi de boucle de reset Elle se trouve Pile en dessous des blocs où il y a les boutons C'est à dire ici Ici j'ai ma ligne de reset Ici j'ai... Attendez que je fasse pas de bêtises Ma ligne de reset La couche de... Ouais voilà c'est ça Ah... Je m'en fiche Je laisse du charbon Voilà Hop... Et... Deux... Un... Putain... Euh... Bien sûr Bien sûr Voilà la boucle de... En fait c'est compliqué parce que le bouton sert à la fois à reset Et à la fois à... A mettre en marche la bascule RS Euh... Ce qui permet de différencier c'est le délai Le... En fait il y a un délai de... Euh... De... Torche de redstone ici Ce qui fait en fait que euh... Comme ici il n'y a pas de délai en fait la bascule RS se remet à zéro Avant... Euh... Que les... Les autres éléments de la... De la rangée de bascule se mettent à 1 Si vous voyez ce que je veux dire Si vous voyez pas... C'est pas grave Hop... La bascule RS est allée comme ça Ici il y a ça Ici il y a du... La redstone Ici comme ça Et ici j'ai mes deux redstone repeater Putain... Attendez... Attendez... Ouais... Ouais ouais ouais... C'est bien ce que je me disais Il va falloir un peu creuser Bah creuser... Creusons hein... Voilà... Alors... Voilà... Ici j'ai ma torche Ici j'ai... Un repeater Avec de la poudre ici Et voilà... Et ça je le fais une fois sur deux Paf... 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 Euh... Est-ce que j'avais vraiment besoin de faire ça ? De creuser un de plus ? Et bien oui... Pour la beauté du geste... Hop... Et hop... Est-ce que j'ai oublié des trucs ? J'ai rien oublié... Voilà... Là normalement ça devrait fonctionner Quand j'appuie là dessus... Ah... Sauf que comme j'ai pas de basculé RS à ce niveau là... Ça marche pas... Alors... La basculé RS... Qui est accolée ici... Et décalée... C'est-à-dire... Tac... Tac... Euh... Puis ensuite ça envoie dans... Ça... Je fais... Voilà... Ici... On a nos torches... Ici... On a notre poussière... Et... Sauf que là... Pour pas que les fils s'enchevêtrent... On a les repeater ici... Et la poussière là... Voilà... Là ça devrait fonctionner... Je vais couper ici pour faire propre... Voilà... Normalement quand j'appuie... Ça remet tout à zéro... Sauf cette torche là... Tout ça grâce à ce délai là... Parce que... Pour remettre à zéro... Il suffit... Euh... Bah... D'envoyer du courant... Comme ça par là... Dans la torche... Euh... Et ce chemin là... Est plus rapide que ce chemin là... Qui passe par la torche... Qui passe par le repeater... Qui va comme ça... Donc... Ça remet à zéro... Euh... Chaque basculé RS... Avant de la mettre à 1... Si vous voyez ce que je veux dire... Voilà... Voilà... Et alors ensuite... Ce qu'il a fait... Il a fait un truc super intelligent... C'est pour ça que je le copie... Parce que c'est vraiment... Enfin... Euh... Nous on a... Hey Pierre quoi... C'est... Il fait... Il fait vraiment du... Très bon boulot... Au niveau de la communauté Minecraft... Euh... C'est... C'est vraiment... Euh... Voilà quoi... Si... Si... Si vous avez envie de voir des... Des tutoriels redstone... Chez quelqu'un... Allez voir... Hey Pierre... C'est... Vraiment je lui tire mon chapeau... C'est... C'est vraiment génial ce qu'il fait... Alors... Comme ça... Ici... On a... Comme ça que ça fonctionne... Bon vous savez ce qui m'arrive... J'ai... J'ai un screenshot de Hey Pierre... Euh... Juste à côté de moi... Et je suis... Enfin voilà... Je suis tellement... Tellement en train de regarder ce screenshot... Que je ne fais même plus attention... A... A ce qui se passe... Et... Je fais du... Du... Du caca... Voilà... Là... Voilà... Le... Son sélecteur... Est comme ça... Alors j'aurai une pancarte ici... Alors... Par exemple là j'aurai... Résistance... Résistante bien sûr... Au... Feu... Voilà... Alors quand j'appuierai là dessus... Euh... Ça sélectionnera... Euh... Le... Le bon circuit qu'il faut bien... Roh... J'arrive... J'arrive plus à m'exprimer... Mais en fait je pense que ça ira peut-être dans une porte... Qui sera connectée... A... Un générateur d'impulsion... Qui générera... 10 impulsions... J'avais dit que je faisais 36 potions... 12 impulsions... Quand j'appuierai sur ce bouton... Il y aura une porte E qui sera connectée à ça... Et à ce bouton... Et à un... Timer connecté à ce bouton... Qui généreront 12 impulsions... Pour... Pour avoir... 10... 12... Pardon... Euh... Boules de slime... Euh... Comment... Comment on appelle ça ? Des... Des... Des magma cream... Des crèmes de magma... 12 crèmes de magma... Alors... Voilà... J'ai terminé... Mais... Euh... Pfff... Je trouve plus mes mots... J'ai terminé ce que j'avais à terminer... Euh... C'est à savoir... Le sélect... Les sélecteurs... Les seuls que j'ai pas encore fait... C'est celui là... Et celui là... Poudre à canon... Pourquoi... Poudre à canon... Je l'ai pas terminé... Euh... Parce que je vais mettre une bascule T... Derrière... Euh... Parce que... Poudre à canon... C'est soit on la veut... Soit on la veut pas... Mais on peut très bien prendre de la poudre à canon... Et de la glowstone... Donc... Euh... Vous voyez... J'ai pas mis de... Euh... Je l'ai pas relié à la boucle de reset, etc... Et ce qu'il faut faire aussi... C'est relier... Ces deux boucles de reset... Euh... La boucle de reset de ce sélecteur... C'est à dire ce fil là... Et ce fil là là-bas... On va les relier... Alors la solution... C'est de faire... Un repeater... Euh... A deux sens... Un repeater qui va dans les deux sens... Parce que... Je peux pas mettre de fil parce que... Euh... Le... Le... Parce que je suis obligé de mettre un repeater en fait... Je suis obligé de mettre des repeater... Et en fait... Il faut... Créer un repeater qui fonctionne dans les deux sens... Si vous voyez ce que je veux dire... Alors pour ça... Heureusement il y a... Il y a Aipierre... Heureusement... Alors je lui ai repris son petit design... Alors comment il a fait ? Il a fait comme ça... Je... Je fais un copier-coller... De son design... Parce que encore une fois... C'est euh... Le meilleur... C'est le meilleur design... Qu'on puisse trouver... Pour... Pour ce genre de... Ne vous inquiétez pas... C'est tout à fait normal... C'est tout... 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 Tout à fait normal... Heuf... Heuf... Tac... C'est tout à fait normal... Alors... Ça... Ça vient là... Comme ça... Paf... Ici... J'ai une... Torche... Oh yeah... Alors je sais pas... Je sais pas... Il doit y avoir une personne qui a dû inventer ça... Pour le... Pour le... Pour le bien de... De la communauté Minecraft... Alors il n'y a pas de délai... Non il n'y a pas de délai... Ouf... Ouh là là... Oh il faudrait que je fasse plus de projections 3D moi... Hop... Passe... Passe... Et ça... Où est-ce que ça va ? Ça va direct... Ici... Hop... Comme ça... Tac... Tac... Et voilà... Et là... Normalement... Grâce à ce truc... Génial... Que... Vous avez vu comment on fait... Mais que je ne vous expliquerai pas... Parce que je sais pas comment ça fonctionne... Et que je ne me suis pas penché sur la question... Quand vous appuyez sur un bouton ici... La lumière s'allume... Et si vous appuyez sur un bouton ici... La lumière s'allume ici... Et... Et... Toujours allumée ici... Donc ça ne fonctionne pas... Comment ça se fait ? Que... Les choses que je fais ne fonctionnent pas du premier coup... Je suis bête... Je suis bête... Je... Je... Je ne vais même pas regarder la correction... Je... Je pense que ce qui manque c'est ça... Je pense que ce qui manque c'est ça... Un truc comme ça... Ah... Ah... Ça m'a l'air mieux ça... Oh... Putain... Alors... Oh... 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 Oh oui... Oh magnifique... Bon... Très bien... Très bien... Très bien... Très bien... Alors... Euh... Nous allons réaliser... Ce qu'on appelle dans le jargon... Un... Je pense que c'est... Un... Euh... Super... Euh... Un T flip flop super chargé... Si... Si... Si je ne me trompe pas... Alors... Comment faire ça... Et bien... C'est simple... Euh... Vous allez voir le tutoriel de Apier... Je pense que c'est un... 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 Un T flip flop... Une basculeté... Super chargé... Basculeté... Ca veut dire que... Ca change d'état... A chaque fois qu'on appuie sur un bouton... Je sais pas pourquoi je le sens pas... Je sais pas pourquoi je le sens pas bien... Mais... Pourtant j'ai une... J'ai une bonne mémoire visuelle... Je ne comprends pas... Ah... Ca alors... Oh... Excusez moi... Ca... Ca fonctionne... Alors... Alors donc... Le bloc... Quand il vient ici... Il alimente... Cette torche de Redstone... Qui va alimenter ce bloc... Qui va alimenter cette torche... Est-ce que je vous avais déjà expliqué les problèmes que j'avais à compacter les circuits... Vous savez quoi... Oh... 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 Comment je suis trop fort... Le mec... Le... Putain... Je... Je sais pas pourquoi... Je me crois en créative... Je crois que je suis en mode créative... Ça marche pas... En plus ça marche pas... Mais ça alimente le mauvais bloc... Alors... Ce qu'on va faire... On va faire comme ça... On va faire venir ça là-dedans... Comme ça... Comme ça... Et puis là... Hop... On va pas trop... S'enquiquiner la vie... On va essayer comme ça... Tiens... Ah... Je pense que ça fonctionne... Effectivement une série... Il manque... Il manque ça... Voilà... Et normalement... Euh... Est-ce que j'ai mis des trucs en trop ? Ça c'était de trop... Normalement ça devrait fonctionner... Et quand j'appuie... Ah... C'est bon... La lave est... La lave est partie... Vous n'avez pas eu droit à un magnifique fail digne de moi... N'est-ce pas ? Alors... Il sert à quoi ce truc ? Il sert à rien... Normalement... Quand j'appuie sur ce bouton... Voilà... On... Off... Off... On... Bon... Alors je suis désolé... Euh... Mais je vais devoir faire... Le système de Apierre parce que... Il utilise environ 25 fois moins de repeater que moi... Alors comment fait-il Apierre ? Bah il fait exactement la même chose sauf qu'il utilise une horloge... Qui est un peu moins... Comment dirais-je... Un peu moins chiante... Une horloge qui est un peu plus stable que celle que je voulais faire apparemment... Alors est-ce que... Alors est-ce que... Ah... Alors... Et... Et il utilise une bascule RS comme ça... Hop... 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 Ah... J'en ai marre de ce trou... Je sais... Je m'en souviens... Je m'en souviens jamais de ce trou... Je me rappelle jamais qui est là... Voilà... Voilà... Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? Là c'est bon... Euh... Ici en fait... Apierre utilise... Apierre utilise Gillette tous les matins... Ne me croyez pas sur parole... Alors qu'est-ce qu'il utilise lui ? Il utilise... Un truc comme ça... Une horloge... Un peu moins chiante... Un peu moins... Pas sûr qu'elle soit moins chiante en fait... Il utilise ce genre d'horloge... Tac... Je pense ne pas me tromper en faisant ça... Et... Une boucle... De reset... Ici... Enfin... De l'autre côté de la bascule RS hein... Comme moi j'ai fait... Sauf que lui... Il a... Un meilleur timer... Alors... Euh... Il reset son truc ici lui... Ah bah oui parce que ça, ça allume... Ah non ! C'est ici le reset ! Ouh là là... Ouh j'ai failli faire une bourde... Ouh... Alors... La boucle de reset de Hey Pierre... Je suis fatigué... Ça fait... Ça fait au moins trois heures que je joue... Ça fait... Ça fait... Et... Jusque là... Voilà... Alors... Essayons... Petite lumière là-bas... Qu'est-ce qui va pas dans mon truc encore... Un... 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 Je reviens... Bon alors évidemment... J'avais mal vu... Comment il faisait ses horloges... En fait ce qui alimente l'horloge c'est cette torche de redstone placée ici... Et qui alimente ce repeater... Comme ça... Voilà... Nous allons essayer... Regardez bien cette petite lumière là-bas... Sept... C'est déjà mieux... Je fais quasiment autant de pulsations d'horloge... Euh... Avec... Huit répéteurs en moins... Euh... J'ai failli mourir... Alors... Bon écoutez... J'ai de la place... J'en profite... Ah... J'ai plus rien... Hop... On va faire un truc du genre... Ça... Un truc du genre... Ça... Hop... Hop... Et on va regarder... Si ça fait 36... 36 pulses d'horloge... Oh ! Moi j'ai... 樣yain... Niam 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 ! Alors... 4... 5... 6... 7... 12... 12 ! OUF ! 12 puls d'horloge ! ça veut dire que si je branche pardon je suis en train de m'étirer, j'en peux plus ça veut dire que si je branche 3 dispensers avec des bouteilles j'aurai 36 et 12 je me demande si c'est pas ce qu'il a fait enfin bon, en tous les cas je pense que je vais arrêter je pense que je vais arrêter l'épisode ici parce que c'est la merde je finirai la construction de ce truc dans un prochain épisode à tout de suite enfin à tout de suite à dans 4-5 jours au revoir